Ok, nouvel épisode qui démarre toujours sur la chambre, la salle de bain et le WC. Avant d'aller plus loin, j'ai pas mal de remarques la dernière fois qui me disaient qu'en fait, il y a tellement d'épisodes de détails, avec la tablette, le plan de travail et tout, que les gens sont un peu perdus. Donc en fait, ici, on est sur la partie nord, arrière, qui tourne le dos en fait à la partie centrale et notamment à l'escalier, qui a fait l'objet quand même de pas mal d'épisodes. Ici c'est le loft, et là c'est la partie plus cosy, plein nord, sous la charpente, et on est à une croisée de toits. Dans ce deuxième toit, en fait, on n'est pas tout à fait perpendiculaire à la partie principale, ce qui fait que la charpente qu'on voit ici, en fait, elle est en biais par rapport au rebord de mur ici. Ça génère un espace un peu plus petit ici et à peine plus ouvert à l'autre bout, une douche, ça se voit quand même bien, et le petit coin, comme ça on en indique, le WC. Les entrées de charpente délimitent encore d'autres espaces, et avec celui-ci, il y a une partie lit, et là, devient une partie dressing. Et ça, c'est nouveau, c'est aussi ce qu'on va voir tout de suite. Et pour rappel, du coup, l'escalier qui est là, épisode 12. Ici, la tablette qui est bien protégée, épisode 38. Là, le futur plan de travail qui, pour le moment, est un support de fougères au Jurassic Park, épisode 37. Et maintenant, de l'enduit et des galères de peinture. Go ! Tu fais quoi de beau ? Tu fais de l'enduit ? Je suis en train de filmer, c'est pour ça que j'ai posé ces doigts-là, et je vous pose des questions alors que je sais très bien ce que tu fais. Ah, ok, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai mis la traverse, cette fois, ça ne bouge plus du tout. J'ai mis la diagonale avant, parce que je voyais bien que l'angle là-bas, ça se plait dans tous les sens. Et au moins, les diagonales, ça contre-vente complètement, là. C'est plutôt une victoire, parce que je ne voyais plus le bout de ce petit rebord de meubles et tout, là. Ce n'était pas prévu qu'il soit comme ça, en fait. Et je ne voulais pas mettre de montant là-haut qui arrive dans cette poutre, parce que je trouve que ça ne fait pas très beau. Maintenant, c'est autoportant, et puis du coup, c'est mon petit sucre qui va mettre ses robes longues. Ok, c'est les vacances de Noël. Et le but du jeu, c'est de finir de faire l'enduit du plafond pour pouvoir le peindre, et qu'à la rentrée, on passe à autre chose. Parce que ça fait depuis le mois d'août que je pense que ce plafond sera terminé, mais non. On en a marre. Et quand on a marre, il y a mal à barre. On en a marre, il y a mal à barre. Ok, bon, ça avance. Ça avance pas mal ici. Ça fait des angles, ça fait des angles et ça fait d'autres angles. Ça, c'est bien, ça, ça, c'est ce qu'on aime. Tu te fais une petite palette d'enduit sur le côté, là ? Putain, mais la meuf, hein ? C'est mal, hein ? C'est pas très bien, ouais. Si, c'est mal, hein ? Ah, c'est malin, moi j'ai compris, c'est mal, hein ? Bon, change de musique. Je vais mettre du métal. Mon petit sucre continue ses petits machins. Il a bien fait l'encadrement du Vélux, c'est cool. C'est toujours un peu un truc compliqué, quand même. Et moi, ce que je vais faire, c'est m'occuper un peu de cette zone-là, parce que là, c'est une zone un peu non-droit depuis un certain temps. Et malgré cette poutre un peu pourrie, je vais faire une armature pour pouvoir fermer ici un caisson. Le caisson lui permettra d'appuyer un peu ici, parce que là, on a la jonction entre le bois et le placo, comme on a déjà ici. Au niveau de la volumétrie, c'est dans tous les sens, c'est dans les trois dimensions, et c'est assez compliqué de faire quelque chose de propre, là. Ici, il n'y a pas bien de support derrière. Je vais caler vraiment des éléments d'ossature pour en plus maintenir un peu mieux cet angle. Je mettrai du map à blinde, là, mais je ne sais pas si ça va bien venir. Pour finir... Tu dis quoi ? C'est toi qui mets la musica, pas moi. Voilà. Non, mais c'est trop tard, j'ai déjà fait mon explication, là. Donc je vais m'occuper ici. Il faut faire une trappe, par contre, là, parce qu'en fait, il faut avoir accès quand même à cette partie-là, puisqu'ici, il y a un petit moteur, sauf ce qu'on avait fait il y a très longtemps. La bouche d'extraction, là-bas, c'était une ventilation inversée, parce que ça va repartir en bas. Mais deux étages plus bas, dans la future buanderie, qui est en fait dans le garage, là. Bah, j'ai beaucoup parlé. Bon, finalement, j'ai défait cette plaque, parce que j'ai un peu galéré hier soir. Et bah, j'ai pas hyper bien poncé la poutre. Et bah, je vais la reponcer un petit coup, parce que c'est quand même pas terrible, terrible. Et du coup, un petit coup de ponçage, un peu de poussière, le souci, c'est que j'ai perdu ma casquette champion. Et c'est un couple d'abonnés qui m'a fabriqué ça. Et en fait, c'est des gens qu'on a rencontrés par commentaire sur mes vidéos YouTube, puisque simplement, ils habitent, pas derrière cette poutre, mais les 15 kilomètres à vol d'oiseau en direction de l'Est. Et du coup, on s'est rencontrés une fois, et puis une deuxième fois, et ils ont payé une raclette. J'ai vraiment fait une adaptation incroyable sur cette casquette Groupama. Groupama Ronald, c'est local quand même. Ok, j'ai vraiment fait ça comme un salsal. Là, du coup, pas terrible mes cotes. Donc, je vais mapper tout partout pour remplir tout ça. À vrai dire, quand j'ai posé cette plaque, là, je me doutais un petit peu que c'était bien fragilisé. Et bien, ça a pas loupé. Ça s'est cassé direct. De toute façon, je voulais en refaire une un peu plus rigide, avec un linteau un peu plus gros. Puis, en fait, non. Donc, je l'ai positionné en place. Et puis, comme c'est moi qui fais le map cette fois, et bien, c'est moi qui m'en débrouille. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas réussi à faire cette bande du coup c'est mon tissu qui fait Et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de la technique Que je ne possède pas Petit à petit ça prend forme Mais qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que ça me saoule En fait j'aime vraiment pas ça Je me suis occupé de passer un peu d'électricité C'est la sortie de fil pour le futur sèche-serviette Qui sera en fait sur cette partie là A proximité de la douche Je me suis rendu compte au moment où j'ai fait le trou Pile 1m80 Jusqu'à la future emplacement Contre cette cloison du pommeau de douche Or ça ça correspond à la norme de volume Je sais plus combien Un minimum 1m80 de la sortie de flotte dans la douche Pour être hors du volume Où ça risque de gicler Et donc de s'électrocuter si on prend la prise Et qu'on a les pieds mouillés ou les pieds dans l'eau Enfin bref C'est limite limite mais normalement c'est bon Ici ce serait l'interrupteur en fait Il sera sur cette façade là Mais là on sera plutôt en bois Bon il faut se projeter mais voilà L'interrupteur qui correspond en fait à la lumière du dressing Puisque là nous sommes dans le dressing Il y a 3 spots ici Et 3 spots là Bah ça c'est encore dans le délire Où on s'amusait à mettre des spots dans tous les sens Mais bon entre temps moi je trouve que c'est quand même plus joli Quand ils sont alignés C'est pour ça que j'avais quand même insisté Pour que ces 3 là au dessus de notre futur lit Et ben soit alignés aussi Ok j'ai armé des fringues Qui sont hors d'usage Que je mets plus parce que soit c'est trop petit Soit c'est un peu délavé Soit c'est un peu foutu Pour mettre en fait là dedans Pour amortir du coup le son de placo creux Avec des rails L'idée c'est juste que ça adoucisse C'est pas de tout de faire de l'isolant Ni quoi que ce soit Ça va se tasser avec le thon Moi je m'en fous Sous-titres par Jérémy Diaz Mais enfin mais il en reste à l'angle là Je crois qu'il y en a un petit peu qui tombe par terre par contre Mais comment tu gères les raccords en fait entre deux coups de spatule Ça c'est de la magie C'est de dire que c'est du talent C'est du talent Comme l'enduit il est très sain en fait Les raccords ils se girent un peu tout seul Bon il y a un peu de talent aussi Du coup on me sucre à tisser Et puis moi je finis des bandes à des endroits différents Et cet après-midi je suis pas motivé en fait Je peux voir quoi Tu te dois remarquer Ouais mais tu veux pas qu'on aille mettre tête de neige aussi Du coup au niveau de la peinture J'en suis au Première couche de peinture Après la sous-couche passée ici, ici et ici Il manque que cette partie qui est finie de ratisser Mais je crois que tu as encore deux trois petites choses à prévoir Avant ça frottait Et maintenant est-ce que ça frotte encore Non c'est limite Non c'est le scotch qui frotte Sinon ça frotte plus Oui il y a un sacré courant d'air glacé là Oui Et bien c'est régul Et pourquoi ça marche mon petit sucre ? Parce que je me suis bien gardé de dire Qu'on a carrément enlevé le Vélux Et on a poncé le bois du Vélux On avait oublié comment ça se remettait un Vélux Et du coup en fait ça se clipsait pas Et on avait oublié qu'il fallait le faire rotationner entièrement Pour que le clips qu'il y a sur les côtés Qui est au niveau de l'axe Et bien se reclipse Enfin en tout cas moi dans ma tête c'est très clair Moi t'as tête aussi sucre ? Donc là je vais passer la deuxième couche Sur celui-ci Celui-là Parce qu'il y a deux trois petites choses En cours qu'on a découvert Des zones absolument invisibles Mais que mon petit sucre voit parfaitement Bah tu vois je vois pas moi Ah si là Non tu peux nous pas le voir Oui regarde Tu vois bien que ça se voit qu'à moitié Ça se voit complètement Oui ça se voit complètement Ok Musique de générique Dernière retouche, après avoir foncé les retouches Des petites retouches sur les retouches Qui sont aussi les retouches, déjà des retouches Mais bon, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé de faire ça parfaitement La catastrophe quand même Tout ce qu'on voit qui est affreux là, c'est simplement l'enduit Quand j'ai passé le rouleau, qui s'est décroché Et qui est venu se réinstaller après Parce que j'ai réappliqué l'enduit dans la peinture C'était un peu l'angoisse Petit truc comme ça, à caparef Et honnêtement, on ne sait pas du tout pourquoi Il y a des zones qui ont bien accroché Et d'autres beaucoup moins Ok, j'ai fait mon petit badigeon C'est-à-dire un petit peu de sous-couche Avec les 30% d'eau mélangée après au malaxeur Pour pouvoir recouvrir en moins épais Les endroits où il y avait des marques En fait, ça, une fois que c'est sec, ça se gratte Ça part tout de suite à l'ongle Donc là, il n'y a plus de soucis J'ai fait tout pour tour du Vélux avec ça Du coup, ça, cette fois, c'est bon quoi Je crois que j'en ai fait légèrement trop Et je pense que ce saladier est foutu Tout comme ce saladier d'enduit là-bas aussi C'était un petit peu long cette vidéo Mais en même temps, nous, on y a passé des mois aussi Donc c'est pas plus mal, ça soit long Bref, on s'arrête là pour le moment Et on verra pour la suite Je pense qu'il y a des belles poutres Qui vont réapparaître Bien pensées, bien propres Mettre en valeur un peu tout cet endroit A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada